Shalom, shalom. Je suis le prophète Joël Krasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier. En cette date aujourd'hui, du samedi 9 mars 2019, que la grâce de Dieu repose sur vous. Il est pratiquement 18h. Que le Seigneur repose sa grâce sur vous. Que le Seigneur ait sa main puissante sur vous. Tout va bien à mon niveau. Je suis dans un moment de retraite spirituelle. Voilà, le Seigneur nous a permis de nous retirer, justement, pour prier. Et je suis avec beaucoup d'attention tout ce qui se passe, par la grâce de Dieu. Mais en même temps, il est vraiment important, par un moment donné, de la vie d'un homme, d'étirer une leçon de tout ce qui l'arrive. Voilà, tout ce qui l'arrive. David pouvait dire, je lème les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'éternel qui a créé, qui a fait les sièges et la terre. Alors, nous sommes dans un moment d'observation. Nous sommes dans un moment de prière, de l'oublier très spirituelle. Pour vous dire, tout va bien à cette date aujourd'hui, du samedi 9. Le samedi 9 mars 2019. Tout va bien par la grâce de Dieu. J'aurai l'occasion très bientôt de me prononcer sur beaucoup de choses. Tout va bien par la grâce de Dieu. Mon éducation ne me permet pas d'injurer. Mon éducation ne me permet pas de, n'est-ce pas, de faire certaines choses. Parce que j'ai reçu une éducation religieuse chrétienne. Et tout ce que je peux faire dans les moments d'adversité, dans les moments les plus difficiles de la vie, c'est de prier. Il n'y a que de prier. Voilà, il n'y a que la prière. Et c'est ce que nous sommes en train de faire par la grâce de Dieu. Pour vous donner des mêmes nouvelles, pour vous dire, tout va bien. Nous sommes aujourd'hui, je ne ressens tout pas me répéter, samedi 9 mars 2019. Que le Seigneur vous bénisse, que vous fortifie davantage. Prophète Jules Grasso, tout va bien. Le moral est très haut, parce que nous espérons en Dieu, nous comptons sur Dieu. Voilà, il y a un grain de cheveux, nous donnent de nos têtes sans sa volonté. Alors, nous prenons beaucoup, nous tirons des sons de tout ce qui nous arrive, nous apprenons. La vie est une histoire, la vie était, n'est-ce pas, une école. Il faut toujours apprendre beaucoup de ce qui arrive. Alors que le Seigneur vous fortifie, continue de vous bénir, qui continue de vous fortifier. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Moi, je n'ai pas un ennemi, mon seul ennemi, c'est le diable. Voilà, j'aime tout le monde, mon seul ennemi, c'est le diable. Voilà, c'est le diable. Alors que le Seigneur vous bénisse, merci pour vous qui priez constamment pour nous, que nous soutenons en prière, continuez de prier. Voilà, nous demeurons en prière et continuons, n'est-ce pas, dans cette œuvre du Seigneur. L'Éternel combattra pour nous, comme vous l'avez dit Moïse, mais vous gardez le silence. Et ça, c'est beaucoup très important, d'espérer en Dieu, de croire en lui et de compter sur lui. C'est en espérant en Dieu qu'on voit beaucoup de choses. On n'a plus de mots à dire, c'est de compter et d'espérer en Dieu, regarder seulement la main de Dieu, regarder Dieu. C'est tout. Et qu'on se confie en l'Éternel. Voilà, il a dit, celui qui se confie en l'Éternel ne sera pas confus. Alors, toute adversité, tout ce qui peut arriver à un enfant de Dieu, la seule chose qu'un enfant de Dieu doit faire, c'est de compter sur Dieu, c'est d'espérer en lui, c'est d'avoir le regard fixé sur lui, c'est d'avoir foi en sa délivrance, c'est d'avoir foi au secours de l'Éternel. Et ça, c'est beaucoup très important. Le secours de Dieu, le secours de Dieu. Tout le monde a traversé les moments difficiles. On a vu Joseph, dans les moments d'adversité, on a vu Joseph qui a été vendu par ses frais, n'est-ce pas ? Mais en le vendant, les gens le conduisaient vers sa destinée. Voilà, il a été même vilpondé dans la maison, ils ont traité de n'importe quoi dans la maison de Potipha. Il se retrouvait en prison. Et c'est dans cette prison qu'il va se retrouver, n'est-ce pas, au palais. Alors, Jésus-Christ naît à cause de son état, l'état attaqué. Et donc, tout peut arriver, n'est-ce pas ? Au moment où Jacob partait vers Laban, on le conduisait aussi vers sa destinée. Donc, tout ce qui arrive à un enfant de Dieu, il faut en tirer les sons. Il faut en tirer les sons. Voilà, donc tout va bien par la grâce de Dieu. Voilà, donc que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie davantage. Pour vous donner de mes nouvelles, tout va bien. Merci encore et encore, tout va bien. Je vous bénis et je bénis tout le monde d'ailleurs. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie davantage. Mon ennemi, c'est le diable. Voilà, je n'en veux à personne. J'en veux que le diable, qu'il est mon ennemi. Alors que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie davantage. Moi, je ne sais tout ce que je peux faire. J'ai béni tout le monde. Voilà, j'ai béni tout le monde. Avec l'amour que le Seigneur met à mon cœur. Alors, que le Seigneur vous bénisse. C'est tout ce qu'il a dit. Tout va bien. Shalom, à très bientôt pour m'exprimer sur beaucoup de choses. A très bientôt pour mes activités. Shalom, prophète. Grâce au monde.